Qu'est-ce qui te pousse tout simplement à continuer de vivre ? L'envie et l'amour, tout simplement. À ce moment-là, pour lui, la musique, c'était finie. C'était le cadet de ses soucis. Il était juste sur le moment présent de profiter ce qu'il avait à prendre et en même temps dans cet instinct de survie où je lâche pas, il faut que je continue. Lui, c'est Pawn, producteur légendaire du rap français et membre fondateur de la Funky Family. On lui doit des titres cultes comme Ou encore ça Mais c'est en 2015 que Pawn tombe gravement malade et sa vie bascule. Quand on a su le diagnostic, ça a été un peu compliqué, même beaucoup. Il a fallu déjà encaisser. Il est atteint de la maladie de Charcot, aussi appelée SLA, une maladie qui le laisse paralyser. En janvier 2017, il a fait son arrêt respiratoire. C'est là où on lui a posé la trachéotomie et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus serein. Du coup, ça lui a permis à lui d'être plus à l'écoute de ce qui l'entourait et repartir, en fait, dans la vie. En fait, mes yeux sont comme une souris. Alors, c'est clair que ça prend plus de temps, mais globalement, j'arrive à tout faire. Pour lui, c'est un des seuls moyens de communication qu'il peut avoir à l'extérieur sans passer par une tierce personne. C'est ça. Tu joues aux échecs aussi ? Ah, grand amateur d'échecs. Et aux échecs, ça va ? Tu te débrouilles bien ? Bof. Que mytho, tu diries moi. C'est pas vrai. Parait-il, sur les retours, il a un bon niveau. C'est ma gym. Et tu composes aussi complètement avec les yeux. Oui. Et tu penses que ça serait possible d'écouter un petit bout de compo ? Faut réinstaller tous les plugs, mais poser un kick, je peux. Tu peux être à la rythmique ? Par exemple, sur cet album qui va sortir, combien de temps t'as pu passer par jour à produire ? Environ 6 heures. Et t'en avais beaucoup des plug-ins ? Un million. Ça se rapproche quand même de ce que tu pouvais produire à la main ? Non, c'est différent. Le morceau que t'as en tête, par exemple, est-ce que t'arrives à le reproduire tel que tu l'imagines ? Oui. Là, je vois un petit porte-clés. C'est là pour les nuls. T'avais monté ce site. Cette maladie n'était pas connue de tout le monde. Donc, ta volonté, c'était aussi de sensibiliser les gens. En fait, c'est surtout pour aider les patients et leurs familles. Ce combat, tu le poursuis aujourd'hui avec un nouveau projet. Ça s'appelle Listen and Donate. C'est un concept assez inédit, puisque pour la première fois, on a l'occasion de faire un don sans sortir un centime de sa poche, juste en écoutant. Et c'est venu tout simplement en rassemblant mes deux principales activités, la musique et des légendes. La musique, ça a toujours été ton moteur. Tu es aussi un grand fan de la Fonky Family et tout le travail que tu as pu faire. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période-là ? Que des bons souvenirs. On était bénis de vivre une telle aventure. De quel prod tu serais le plus fier ? Franchement, je ne fais pas ce genre de truc. Et puis, ce qui est derrière est derrière. Par exemple, là, tu vois, la pompe est finie. Donc, c'est l'alimentation qui est finie, donc je l'éteins. Et c'est toi qui t'occupes de tous les... Exactement. Ça, avec l'aide des auxiliaires de vie. Les auxiliaires de vie qui arrivent assez tôt le matin. On commence les soins, donc tout ce qui est alimentation, hydratation. Quand je pars du matin, ça finit généralement entre 13h30 et 14h. Même si on fait les soins, Pony, il est là. Il produit, il fait de la musique. Voilà, il est sur ses activités et tout. Ça ne l'empêche pas, en fait, de faire ce qu'il veut. Et il y a juste quelqu'un. Donc, la plupart du temps, oui, c'est moi pour lui faire des aspirations s'il en a besoin, faire des soins des yeux s'il en a besoin. Et après, il y a encore, on va dire, deux heures de soins encore dans la soirée. Là, c'est quelle musique qui te fait le plus kiffer aujourd'hui ? Un peu tout ce qui sort, mais surtout rap américain. Le deuxième Biggie. Chronique. Star Review Branding de Mob Deep. Le couplet de AVOC. Hilliard normal. Musique. 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 Aterz de Woutan. Musique. Musique. Je ne sais pas si tu as pu l'écouter ou pas encore le nouvel album de DMX. Je pense qu'il y a un feat que tu vas apprécier avec Griselda. Je ne pensais pas ! T'arrêtes pas ! Niveau musique, tu sors un projet par an, avec Kate and Me, le projet Carlito, tu as ton label. Comment tu fais pour être si productif ? Si tu restes d'âge 24 dans un lit, il faut s'occuper. Ça sera quoi la suite ? Cette année, j'aimerais finir deux bouquins et avancer sur les jeunes artistes du label. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer à faire ce que tu fais, à être engagé à travers la musique ? Et qu'est-ce qui te pousse tout simplement à continuer de vivre ? L'envie et l'amour, tout simplement.